Musique Salut tout le monde c'est Primafix et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto dans lequel je vais vous montrer comment faire un système d'infinite scroll. Alors vous allez voir c'est très très simple et pour ça on va se baser sur le système de pagination qu'on a vu la semaine dernière. Donc si vous n'avez pas encore vu ce tuto et bien je vous invite à le voir en cliquant juste en haut à droite de la vidéo ou bien dans la description vous avez également le lien. Donc pour ce système on a besoin d'un petit plugin qui est plutôt miraculeux que j'ai trouvé il y a quelques temps déjà que je voulais absolument vous présenter. Donc je vais déjà vous remontrer notre système de pagination qu'on avait pu créer. Alors c'était tuto php je l'ai copié, j'ai simplement copié le dossier pagination dans infinite scroll. Et ici on avait donc nos pages qui s'affichaient donc 2, 3, 4 etc. On pouvait aller de page en page. Donc ce qu'on va faire ici on va déjà afficher 5 éléments par page pour qu'il y ait un peu moins de contenu à afficher. Et ce qu'on va faire on va télécharger un petit plugin qui s'appelle infinite ajax scroll. Voilà comme ceci. Donc on va sur la page, je vous mettrai bien évidemment le lien dans la description. Donc on va aller dans pricing and download. Ici vous voyez que c'est gratuit pour une utilisation personnelle et ça devient payant à partir du moment où vous utilisez le plugin dans un site qui génère des revenus. Donc sur lequel vous avez de la pub grâce à laquelle vous gagnez de l'argent. Donc nous ce qui nous intéresse c'est l'utilisation personnelle mais là c'est pour un site internet. Alors on n'a pas de site à donner ni d'adresse mail. Donc on va simplement faire download now histoire de l'utiliser en local. On fait donc enregistrer le fichier, on vient le sélectionner là-haut, on ouvre le dossier. Donc là ça me l'a enregistré en .txt, alors ça c'est Mozilla qui fait ça parfois quand on télécharge des fichiers .js. Donc on va simplement enlever le .txt, on fait entrer, on valide, on modifie l'extension. Ensuite on va venir couper ce fichier et le mettre dans le dossier qui contient, enfin dans un nouveau dossier près de celui de notre index. Donc je vais créer un dossier .js pour mes fichiers javascript et ici on a notre plugin. Maintenant la chose suivante qu'il va falloir faire ça va être d'importer la librairie jQuery parce que c'est grâce à jQuery que fonctionne ce plugin. jQuery je le rappelle qui est un framework de javascript. Alors on va taper simplement Google Hostile Libraries, voilà je vous mettrai également le lien dans la description. On va chercher là-dedans la rubrique jQuery. Donc jQuery 2.x c'est simplement la version plus récente. On vient copier ce code qu'on va coller simplement avant la fermeture de notre balise head. Donc une fois qu'on a ça on est paré, on va également inclure tout en bas du code cette fois-ci avant la fermeture de la balise body notre script. Donc script src égale et on ferme la balise script, très important à ne pas oublier de faire ça. Et on va venir ici coller notre fichier. Alors je vais simplement faire renommer, je vais copier le nom histoire de ne pas avoir à tout retaper. Hop, js slash et mon fichier. Donc vous allez voir que ce plugin a également une documentation, bon c'est en anglais mais si vous comprenez l'anglais c'est vraiment une documentation très complète. Et ça c'est également quelque chose de très pratique pour un plugin. Donc on va aller dans Getting Started et là vous voyez qu'on a toute l'architecture de ce plugin qui est présenté. Donc ce qu'on va simplement faire c'est copier ces quelques lignes de javascript ici et les mettre en dessous, donc très important ça également, les mettre en dessous de la ligne à laquelle on appelle le plugin. Donc on va venir prendre tout ça, voilà je vais simplement créer une nouvelle balise script, donc script ici et je vais la fermer un peu plus bas comme ceci. Et donc là on va simplement mettre, je vais vous expliquer comment faire ça, on va simplement placer nos éléments dans différents conteneurs. Alors je vais un petit peu agrandir cette fenêtre. Donc déjà il nous faut un conteneur principal qui va contenir tous les articles, toutes les vidéos. Donc pour ça on va créer une div, alors div id égale, vous pouvez lui attribuer un élément classe ou comme vous voulez, mais en principe c'est un élément qui ne se répète pas, donc on va lui attribuer un id, et je vais appeler ça, histoire de bien comprendre, après vous pourrez l'appeler comme vous voudrez, je vais l'appeler toutes les vidéos. Alors je vais mettre des tirets du milieu, toutes les vidéos. Par exemple, ensuite je vais venir fermer cette div ici, donc là on a bien toutes nos vidéos qui sont à l'intérieur. Et ensuite on va créer une autre div, mais cette fois-ci par item, donc par vidéo. Donc pour ça ce sera à ce niveau-là qu'on va la créer, dans notre boucle while. Donc ici on va mettre div, alors je vais le faire comme ça pour que ce soit un peu mieux arrangé. Donc div classe égale, et là je vais mettre par exemple vidéo. Donc là ce sera une seule vidéo. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, je vais appliquer simplement des fonds. Donc je vais mettre par exemple ici style background.green, comme ceci. Et là je vais mettre à celui-ci background blue, je vais mettre light blue, histoire que ça fasse moins mal aux yeux. Et là je vais mettre un petit peu de marge, simplement histoire de pouvoir voir à quoi ça ressemble. Donc margin bottom 15 pixels. Voilà. Donc là en fait, vous voyez bien que le conteneur bleu ça se répète tout autour. Donc si j'enlève ici le fond bleu que j'ai mis là, on voit bien le fond vert ici qui regroupe donc tous les éléments. Donc c'est bien notre conteneur principal, vous voyez à chaque fois. Et ici en bleu on va avoir à l'inverse justement, si j'enlève ici le background green, on va avoir tous les articles un par un, toutes les vidéos une par une. Donc maintenant que je vous ai montré ça, on peut enlever ces éléments de style. Comme ça, voilà, on n'a plus que ça. Maintenant on a encore deux petits trucs à faire, donc on va appliquer également un id à la pagination. Donc tout notre système de pagination va être regroupé dans une div, que je vais appeler div id égale pagination. Je vais venir la fermer tout en bas de ma boucle. Et ensuite, une dernière chose encore, il faut attribuer une classe spécifique à l'élément de la page suivante. Donc pour ça on va simplement faire un petit elseif qu'on va rajouter ici. Voilà, ça me met déjà qu'il faut la condition. Donc là cette fois-ci ce sera ma variable i est égale à page courante. Vous vous rappelez c'était la page sur laquelle on est actuellement, plus 1, histoire de dire que c'est la page suivante. Et donc là cette fois-ci le code, je vais reprendre celui de la ligne d'en dessous. Ce sera index.php avec la page donc en variable i qui passe. Et on va lui attribuer une classe spécifique, par exemple suivant. Bon, on a tout configuré, jusque là tout va bien. Donc ça me regroupe bien tous les éléments. Vous voyez que la pagination a disparu, c'est normal, c'est le plugin qui fait ça. Et ici on va simplement préciser tous nos éléments. Donc conteneur, on avait dit que c'était le conteneur principal, que j'avais appelé toutes les vidéos. Donc ici, id, on garde bien le dièse vu que c'est un id. On vient mettre ça. Ensuite, item c'est un seul élément, donc une seule vidéo. J'avais appelé ça vidéo, donc .video. Vidéo, voilà. Pagination, on l'avait laissé pagination. Voilà, c'est juste ici. Et ensuite, pour le next, le lien suivant, ce sera, nous ce ne sera pas .next, mais .suivant. Comme ceci. Donc si j'actualise ma page ici, maintenant, vous voyez qu'on a les éléments suivants qui se chargent automatiquement lorsqu'on scrolle. Donc notre système d'Infinite Scroll est absolument opérationnel, mais je vais encore vous montrer quand même 2-3 petits trucs qui sont vachement sympas à faire avec ce plugin. Donc il y a plein de petites extensions en fait qui sont préinstallées, donc je vais vous en montrer quelques-unes. On va commencer par le spinner, c'est simplement un petit loader que vous pouvez rajouter pour montrer à vos utilisateurs, enfin à vos internautes, que le contenu est en train de charger. Donc on va pouvoir enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur ici, histoire d'avoir l'image par défaut. Donc on va enlever tout ça, et là vous verrez, hop, je vais revenir sur ma page, on va avoir un petit rond de chargement en dessous, simplement. Donc ça montre bien au moins que du contenu est en train de se charger. On peut également personnaliser ce spinner, donc je vais par exemple remettre ce que j'avais avant avec source, 2 points, et là on peut mettre une image source. Alors pour avoir des loaders comme celui-ci, il existe plein de sites comme par exemple ajaxload, ajaxload.info, je vous mettrai également le lien dans la description, ça peut toujours être utile. Vous pouvez choisir votre loader, donc par exemple, on va prendre par exemple, je sais pas, celui-ci. Allez, vous pouvez également le personnaliser, donc voilà, c'est toujours quelque chose de très utile. On fait generate it, download, et on a notre loader. Donc je vais l'ouvrir à nouveau, je vais venir le couper et le coller ici dans un dossier image par exemple. Donc je vais créer un nouveau dossier, voilà, image, et je vais coller mon loader à l'intérieur que je vais renommer en loader.gif. Et donc là, si on veut notre image, on a simplement à faire image.loader.gif, on indique simplement le chemin de notre loader. Et là, si j'actualise la page, on voit bien que c'est notre gros loader qui s'affiche à chaque fois, simplement. Ensuite, il y a encore d'autres choses qu'on peut faire. On peut appliquer par exemple un non-left, donc quand on va arriver tout en bas de la page, on va afficher un message. Alors ici, le message par défaut c'est you reach the end, mais nous on veut quelque chose en français. Alors on va mettre plus aucune vidéo à charger, trois petits points. Donc là, pour que je puisse descendre un peu plus vite, je vais juste mettre par exemple 15 vidéos par page, ou même beaucoup plus, je vais en mettre 30 par page. Hop, vous allez voir que quand on arrivera tout à la fin, ça nous mettra bien qu'il n'y en a plus à charger. Voilà, plus aucune vidéo à charger, on est bien arrivé à la première. Donc je vais repasser à 5, histoire que ce soit un peu plus agréable au scroll. Il y a également quelque chose d'important à noter, c'est que ça anticipe un peu le scroll, et du coup, même si vous n'êtes pas tout en bas de la page, ça charge quand même le contenu suivant. Ça c'est également quelque chose de très pratique. Ensuite, ce qu'on peut encore faire, bien sûr ici c'est un message texte. On pourrait également mettre un message en HTML. Vous voyez qu'ici, il y a à nouveau pas mal d'informations. Alors là c'est en texte, si je vais par exemple sur trigger, il nous précise bien que le message peut être mis en HTML, ou bien il existe encore d'autres modes, mais auxquels je ne me suis jamais intéressé. Je vous laisserai le faire si vous voulez. Justement, offset, on va un petit peu en parler, donc je vais mettre ça ici. Là on va voir par exemple, si j'écris ici, afficher plus de vidéos. Et là vous allez voir ce que ça va me faire. Je vais actualiser la page, et il faut que je clique à chaque fois pour afficher plus de vidéos. Comme ceci. Donc là ce qu'on peut faire c'est mettre un offset, donc vous allez voir à quoi ça va servir. On va simplement paramétrer ça, alors là je peux enlever ça et la virgule, ça ne sert à rien. Oups. Voilà, tout ça je peux l'enlever. Là je vais mettre par exemple offset 2.1 et 5. Et là ça va me charger les 5 premières pages, donc par défaut, en infinite scroll, 2, 3, 4, et la cinquième. Et ensuite ça va me demander, avec un petit message, si je veux afficher plus de vidéos. Donc il y a pas mal de petites extensions comme ça, comme dit, qui sont vachement sympas. Vous en avez encore d'autres, mais je vous laisserai les découvrir. En tout cas voilà, vous avez pas mal de petites extensions qui peuvent être vraiment très pratiques. Le plugin en soi est génial, je trouve honnêtement, je ne l'ai trouvé aucun défaut. Ça fait quelques temps que je m'en sers déjà, pour d'autres sites que je crée à côté de la chaîne YouTube. Et je trouve ça vraiment très pratique. On a juste à faire un système très simple de pagination en PHP. Et vous voyez que là même avec le tuto en 10 minutes, le infinite scroll est absolument paramétré. Donc à ce niveau là, c'est vraiment super. C'est tout pour ce tuto. S'il vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à partager. Et puis à me suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description et dans l'outro. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501